bon alors voilà pour se connecter sur diego il suffit d'aller sur le site www.diego.com on clique en haut à droite sur sign in afin de s'authentifier avec les paramètres que nous a communiqué nelly et nous voilà sur la librairie ou bibliothèque de diego une pour faire quelques exemples j'ai déjà inscrit cinq ou six sites et on va continuer en inscrire pour cela c'est pas très compliqué il suffit d'appuyer sur le bouton add on choisit d'ajouter un bookmark un fichier pdf une image dans nos cas ça sera un bookmark de copier coller une url automatiquement il va aller rechercher un certain nombre de choses qu'il trouve dans la page il nous suffit alors soit de compléter la description avec autre chose puis de rajouter des tags alors on avait déterminé le public ici il s'agit d'un public de collège le domaine ici c'est une web tv vous voyez que on sépare les les tags avec des virgules et si votre tag est composé il suffira il suffira de les mettre entre guillemets par exemple éducation aux médias même si il semble un peu hors sujet ensuite concernant les objectifs d'apprentissage on avait décidé d'utiliser un certain nombre de verbes entre gérer comprendre produire évaluer ici il s'agit de produire des éléments filmiques les outils ce sont évidemment le web et la vidéo donc je complète encore avec un certain nombre de tags une fois que j'ai fini j'ajoute sur add new bookmark automatiquement celui ci s'inscrit ici en haut de notre liste je pourrais le corriger grâce à la petite étoile enfin la petite le petit crayon pardon ici edit où je peux encore changer un certain nombre de choses et le détruire voire le lien est ici le partager si besoin ce qui est intéressant c'est que dès qu'on rajoute un mot clé il va figurer ici dans la liste et on pourra par la suite faire des recherches en cliquant sur ces mots clés ou tags de façon à pouvoir faire des tris on peut aussi voir tous les mots clés sélectionnés dans notre nuage en les voyant ici et puis sont gros évidemment plus il y a de liens proposés voilà la librairie est publique il suffit aux gens ensuite de copier l'url d'igo.com slash user slash mooc emi et ils peuvent voir sans être connectés on va en faire la preuve tout de suite tout ce que nous nous aurons mis en place alors je me déconnecte et je redonne cette adresse là je vois bien de manière déconnectée tous les tags que nous avons mis avec le nombre de liens par tag ici collège il y en a cinq et il va me faire la liste de tous les liens qui parlent de collège ou d'identité numérique si besoin voilà je vous rappelle pour finir que les tags minimum étaient le public le domaine les objectifs d'apprentissage à l'aide de verbes gérer comprendre produire etc les outils mis en oeuvre qu'on peut citer par leur nom et les différentes ressources si besoin j'espère qu'avec tout ça ça suffira pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en est de digo voilà au revoir nego 2 2 3 3 9 2 4 4 5 2 – Sous-titrage FR 2021